A 10 ans, ça se fête. Et c'est dans le cadre chargé d'histoire du musée des civilisations noires que le groupe immobilier Sablux a célébré ses 10 années d'existence ce jeudi 21 novembre. En présence de toute la famille Sabluxoise, agents, clients, collaborateurs et partenaires, tous étaient présents à cette cérémonie symbolique. Lancé en 2009 avec son ami et partenaire Soleiman Diallo, l'actuel directeur général du groupe, le PDG de Sablux immobilier Amadou Lamignaï s'est félicité du parcours accompli durant cette décennie. L'aventure fut exaltante, dure, parfois triste, mais heureusement souvent joyeuse. Donc nous voici, toujours là, prêts à avancer vers l'avenir. Bien sûr, ce soir, je suis le porte-parole de nous deux, co-fondateurs, mais aussi des autres DG de nos filiales, Madame Mariem Ndourba, Messieurs Maï Yayaouan et Ahmed Abdoulaye Nyaï. Et bien au-delà, tout le management ici présent et l'ensemble des collaborateurs. Avec commission et ambition, la réduction du déficit en logement, Amadou Lamignaï reste conscient que cette lourde charge implique de grandes responsabilités qui pèsent sur Sablux Holding. Du premier client, nous en avons eu un autre, puis dix, puis dix autres encore, pour réaliser à ce jour 36 programmes, dont vingt ont été livrés et seize en cours de construction. De deux collaborateurs, nous sommes passés à dix, puis à vingt, aujourd'hui à 145. Engagés et déterminés à satisfaire nos clients, notre croissance nous impose des responsabilités. Et il nous faudra encore du courage, car Sablux pour les dix prochaines sera participer à réduire davantage le déficit de logement au Sénégal, autant pour les plus nantis que pour les plus faibles. Notre rôle se veut primordial auprès de l'État. Monsieur le ministre de l'Urbanisme a tenu à être là pour nous encourager et encourager le modèle sénégalais. D'ailleurs, monsieur Abdou Karim Fofana, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Ygiène Publique, a de félicité l'ensemble du groupe qui a su s'imposer dans le secteur immobilier sénégalais. Cet anniversaire, c'est celui de toutes celles et de tous ceux qui sont engagés à vos côtés depuis dix ans et qui ont placé leurs compétences, leurs énergies au service d'une belle ambition. Cette ambition, c'est de répondre à une aspiration, à une envie qui s'exprime aujourd'hui au plus profond de notre pays, l'envie de se loger. Cet anniversaire, c'est aussi celui des quatre plateformes d'accompagnement que compte aujourd'hui votre réseau. La promotion immobilière, la construction, la gestion de patrimoine et la vente de matériaux. L'autre cofondateur de Sablux Immobilier, Suleiman Diallo, le directeur général, soulignera d'ailleurs avec fierté la contribution du groupe dans le secteur du paysage immobilier, mais aussi pour ce qui est de la création d'emplois. Il y a énormément d'emplois qui ont pu être créés, des emplois directs de l'ordre de 145, des emplois indirects à plus de 1000 emplois. C'est ce que nous voulions, c'est ce que nous voulions faire pour les Sénégalais et on en est très fiers. On a pu également essayer de changer un tant soit peu le paysage de l'immobilier au Sénégal. On a quand même livré déjà 20 projets, il y en a 16 qui sont en cours. Donc nous allons encore pousser davantage et c'est ce qu'on voulait dire. Et surtout dire à nos clients que nous les remercions pour toute la confiance parce que sans eux rien n'était possible. Conscient du travail abattu par les équipes d'Amo Dundiaï et Suleiman Diallo pour redynamiser le secteur, Abdou Karim Fofana n'a pas manqué de citer en exemple le modèle économique innovant de Sablux. Ces promoteurs ont en commun le mérite d'avoir redynamisé le métier de promoteur avec des programmes audacieux et de qualité. Parmi ces promoteurs, on compte naturellement le groupe Sablux, une entreprise 100% sénégalaise qui s'est particulièrement distinguée avec un modèle économique innovant qui lui a permis de réaliser en 10 ans plus d'une trentaine de projets dans la région de Dakar. Et ces 10 années de chantier n'auront pas été de tout repos, renseigne le directeur général. Ce dernier de pointer du doigt certaines contraintes, dont un vide juridique entre autres points, nécessitant l'intervention de l'État du Sénégal et ses services compétents. Il y a eu énormément de contraintes. On est quand même dans un pays sous-développé. Comme je le disais, le cadre macroéconomique et le cadre juridique doivent être pris en compte. Il y a également des vides juridiques sur certaines questions. Mais tout ça, on y travaille avec le ministère pour améliorer tous ces éléments-là. Et heureusement qu'on a quand même des interlocuteurs à notre écoute. La preuve, le ministre, quand on l'a appelé, il est venu. Tous les services de l'urbanisme sont ici. Donc on pense que ce dialogue-là est possible. Avec une certification ISO 9001 version 2015, le ministre du Logement doit se réjouir de la qualité du travail fournie par Sablux qui, grâce à ses services de qualité, s'aligne sur les normes standards internationaux. La qualité de vos travaux a été sanctionnée par la certification ISO 9001 version 2015, ce qui constitue la preuve que Sablux a su démontrer son aptitude à fournir constamment des produits et des services conformes non seulement aux exigences de qualité, mais aussi aux exigences légales et réglementaires applicables à votre secteur d'activité. Dans une soirée de gala particulièrement plaisante et rehaussée par la présence d'invités de marque, les clients et collaborateurs du groupe ont été également décorés et distingués pour leur confiance et leur fidélité renouvelée. Nous ne saurions terminer sans remercier particulièrement nos familles pour le soutien indéfectible. L'entrepreneuriat nécessite souvent beaucoup de renoncements et d'absences. Aux parents pour lesquels nous devions être plus présents et qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, à nos enfants, à nos beaux-parents, là nous en profitons pour régler quelques petits problèmes, aux amis qui ne nous voient plus assez, et bien sûr à nos chères épouses, Amina et Pauline, sans qui rien n'aurait été possible. Elles gèrent tous nos manquements et nos portefeuilles, bien sûr. Cela vaut bien pour tous les sables luxois qui viennent tôt et rentrent tard pour finir un projet ou répondre à un client. Pour eux tous, ils nous demandent de dire à leur conjoint merci mille fois. Deux dames dont je tairai le nom sont venues me dire expressément de remercier leur mari. Merci Bassirou, merci Samba. Le tour dans une ambiance festive bercée par les belles notes de musique du groupe Dandelénol et de son lit vocal Babamal. Tout cela pour dire joie anniversaire à Sablux Immobilier. ... ... ... ... ... ... ... ... ...